La signature en vue du protocole d'accord entre le gouvernement et les syndicats est une garantie pour la pacification de l'espace scolaire dans les 5 ans à venir, mais ça constitue une amorce. Parce que la signature de ce protocole d'accord et les discussions que nous avons eues avec les syndicats ont permis de réinstaurer un climat de confiance mutuel. Mais on ira plus loin. Enfin, au cours du mois de septembre, nous aurons un séminaire avec les organisations syndicales pour essayer de voir quelles sont les conditions pour consolider la pacification de l'espace scolaire. Et aussi, ça me permet d'embrayer sur vos 2e questions, les assises de l'éducation dont le comité de pilotage a été mis en place récemment constituent aussi une réponse pour une pacification durable de l'espace scolaire. Parce qu'un des résultats attendus après ces assises de l'éducation qui seront précédés par des concertations sectorielles et des concertations régionales pendant à peu près 7 mois, un des résultats attendus, c'est d'avoir un instrument de stabilité et de performance de l'école sénégalaise. Donc, il faudrait peut-être attendre que le gouvernement déroule, avec l'ensemble des partenaires déroule l'ensemble de ces instruments-là, qui est la première rencontre que nous aurons sur l'année scolaire à venir. Et puis, après, maintenant, les assises de l'éducation qui vont travailler sur le plus long terme pour avoir des instruments à même de garantir un espace scolaire pacifié. En tout cas, c'est le vœu du gouvernement et je suis persuadé que c'est le vœu aussi des organisations syndicales, des parents d'élèves, d'où les acteurs, d'avoir un espace scolaire qui est pacifié. – Sous-titrage Société Radio-Canada